Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère à Paris pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube arrobase Bishop Eli Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour chers amis téléspectateurs C'est un grand privilège toujours comme je l'ai dit pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu Avant toute chose nous allons prier pour que le Saint Esprit puisse nous conduire Et nous allons prendre autorité sur tout esprit d'empêchement Tout esprit mauvais qui vient nous perturber Enfin que cette parole ne soit pas prêché dans de bonnes conditions Chers Saint Esprit Puisses-tu nous parler Préparer nos coeurs Nous prenons autorité Je prends autorité sur tout esprit d'incrédulité Tout esprit d'égarement Tout esprit d'aveuglement Qui vient obscurcir l'intelligence des gens Afin qu'ils ne voient pas resplendir La glorieuse évangile de Jésus Christ Saint Esprit Puisses-tu parler à ton peuple édifié Au nom de Jésus Amen Alors aujourd'hui Je voulais un peu parler de De réalité De combats spirituels Voyez Beaucoup 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 de chrétiens J'ai même vu de chrétiens Dire que Satan n'existe pas Beaucoup de gens pensent que Satan est un mythe Un mythe Ou un symbole Comme une parabole Mais que c'est un personnage qui n'existe pas C'est un personnage inventé Qui symbolise le mal simplement Et bien Et j'aimerais vous dire que Satan existe bel et bien Il a un royaume Qu'on appelle le royaume de ténèbres Dans lequel Beaucoup des êtres humains Font partie Certains artistes Le plus connu dans ce monde Ont fait des pactes avec Satan Et sont des instruments de Satan Comme Dieu a ses instruments Satan aussi a ses instruments Comme Dieu a ses disciples Satan aussi a ses disciples La Bible La Bible dit que Le diable se déguise en ange des lumières Il n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs des dieux C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit aux disciples Soyez prudent comme des serpents Soyez prudent comme des serpents Si Jésus nous demande A nous les chrétiens D'être prudent comme des serpents Et simple comme des colombes C'est parce que On vit dans un monde Où il y a des pièges Il faut être prudent C'est quoi la prudence Et puis Jésus-Christ nous demande d'être prudent Comme le serpent Le serpent Il est un animal très prudent Le serpent Il ne bouge pas pour bouger Un serpent quand il se déplace Il y a un but Parce que le serpent est un animal à sang-froid Donc il n'a pas beaucoup d'énergie à gaspiller Quand un serpent se déplace C'est que Il quitte sa cachette Pour aller attraper une proie Quelque part qu'il a repéré Et d'ailleurs vous allez voir que Le serpent continuellement Même quand il est dans sa cachette Il sort toujours sa langue Et j'aime bien cette image Où on voit le serpent Qui sort toujours sa langue Et je ne sais pas si Vous avez déjà suivi Des films animaliers La raison pour laquelle Le serpent Sort tout le temps sa langue Ce n'est pas pour frimer Ou ce n'est pas pour un plaisir Ce n'est pas pour respirer Mais c'est pour capter Les molécules qui traînent dans l'air Vous voyez Le serpent quand il sort sa langue Il attrape tous les molécules Qui traînent dans l'air Et quand il attrape ces molécules là Il les analyse Et il sait repérer Les odeurs d'une proie Donc le serpent quand il sort sa langue Il ne le fait pas inutilement Il est simplement en train d'examiner son environnement Et le serpent est toujours en position de défense Vous allez voir Quand vous trouvez un serpent Quelque part il est toujours Récoquevillé ou bien Il est toujours prêt à bandir Il a toujours une position où sa tête est prêt à se défendre Vous voyez Et Jésus nous appelle à être prudents comme les serpents Et les serpents se déplacent D'un point à un autre Ou bien il va aller dans sa cachette Pour se reposer Ou bien il va aller rattraper une proie Pour manger Et pour avoir de l'énergie Donc vous voyez Un chrétien ne doit pas se déplacer pour se déplacer Un chrétien ne doit pas traîner à gauche à droite sans but Vous devez toujours avoir un but Quand vous faites quelque chose Quand vous vous déplacez Quand vous voyagez Vous devez avoir un but bien précis Et surtout Ce qui caractérise les serpents Par rapport à tous les autres animaux Les serpents sortent toujours sa langue De sa bouche Pourquoi ? Parce qu'il examine tout l'air qui traîne autour de lui Vous voyez En sortant sa langue Il capte toutes les molécules Qui traînent autour de lui C'est comme ça qu'il peut repérer Tous les proies qui sont A 1 km Ou à 2 km Ou à 5 km Autour de lui De même le chrétien Il doit toujours parler en langue Vous devez toujours parler en langue Parce que nous sommes dans un monde Qui est envahi par des démons Nous sommes dans un monde qui est pollué Et lorsqu'on parle du réchauffement climatique Il y a le réchauffement climatique Et il y a le réchauffement spirituel Les deux sont parallèles La nature même nous enseigne Certains mystères de Dieu Donc s'il y a un réchauffement climatique Il y a un réchauffement spirituel Les temps sont devenus tendus Les démons ont envahi la terre Satan est retourné sur la terre Sachant qu'il lui reste peu de temps Plein de colère Donc on vit dans un monde infesté des démons Voilà pourquoi vous voyez maintenant Les hommes qui vont vers les hommes Les femmes qui vont vers les femmes Et les femmes qui se deviennent infidèles Dans le couple Aujourd'hui les femmes trompent le mari Les hommes fidèles Ils sont devenus rares Et les parents font des attouchements A leurs enfants Les parents touchent leurs enfants Et les cousins couchent avec les cousines On vit dans un monde Où les mâles Et en train d'accroître Voyez En raison du progrès de l'uniquité La charité du plus grand nombre se refroidira Et voilà pourquoi les seigneurs Nous appellent à la prudence Parce qu'on vit un temps difficile Et c'est la raison pour laquelle L'apôtre Pierre dans 2 Pierre Il dit La fin de toutes choses est proche Soyez sensés et sobres Pour vaguer à la prière Ayez la sagesse Et la sobreté Pour comprendre que Nous vivons un temps difficile Nous devons prier Nous devons prier Parce que si vous ne priez pas Vous finirez par être contaminé, vous finirez par être piqué par une vipère, vous finirez par être atteint par les vénins de l'ennemi et qui vont vous affaiblir. Vous voyez, le dragon de Commodore ou même une vipère, quand une vipère pique une proie, quand une vipère pique par exemple un rat, le rat est plus rapide que la vipère, vous voyez, la vipère ne passe pas son temps à courir derrière le rat, la vipère se cache et dès qu'il trouve une ouverture, il trouve un accès, il mord un rat et puis il laisse le rat courir, le rat va courir très vite mais la vipère ne court pas, il reste là où il est, mais il sait qu'il a mis un vénin dans la vipère et dans le rat et le vénin va commencer à faire son travail jusqu'à ce que le rat va s'affaiblir et puis maintenant les serpents avec sa langue, il va rechercher le rat pour l'attraper et c'est un peu ça que les démons font, vous voyez, en utilisant la bouche des gens, on attend des paroles mensongères, des rumeurs mensongères et le diable utilise beaucoup de paroles vénumeuses pour affecter les enfants de Dieu, le diable utilise beaucoup de paroles vénumeuses pour décourager les enfants de Dieu, malheureusement beaucoup se laissent avoir, on se laisse avoir en écoutant des choses sans discernement et puis vous voyez des gens qui viennent à l'église, qui viennent prier, mais un moment donné, un moment donné, ils baissent les mains, un moment donné, ils se découragent, un moment donné, ils abandonnent parce qu'ils sont infectés, ils sont infectés par les démons, on vit un temps difficile et nous allons voir, alors le diable a une armée aussi organisée que les hommes, vous voyez, nous avons ici sur terre la police, nous avons la gendarmerie, nous avons l'armée de l'air, nous avons l'armée des terres, nous avons l'armée maritime, vous voyez, on est organisé pour attaquer, pour défendre, le diable aussi est organisé comme ça, vous voyez, il a des framassons, il a des vaudous, il a la magie noire, il a la magie blanche et il est organisé en différentes brigades et tout cela est dans le but de décourager, de détruire, de séduire si possible les enfants de Dieu. Mais on va lire dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Vous allez me dire mais, qu'est-ce que cela a à voir avec le combat spirituel? Vous voyez, Jésus dit clairement, il n'est pas venu apporter la paix dans ta famille, mais c'est la division. Pourquoi? Parce qu'il y a deux royaumes spirituels qui existent sur terre. Le royaume des cieux et le royaume des satans. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit qui le conduit, qui est le roi, et le royaume des satans, qui a plusieurs brigades, mais ils sont tous unis. Il y a les fratts maçons, il y a les prêtres vaudous, il y a la magie noire, la magie islamique. Il y a toutes ces choses. Les illuminatis, ils font partie du royaume des satans. Et tous ces gens cherchent des disciples. Satan cherche des disciples. Il y recrute. Il y recrute des adeptes dans la fratmaçonnerie. Il y recrute des adeptes dans le vaudou. Il y recrute les adeptes dans la magie islamique. Il y recrute les adeptes. De même, Jésus aussi a donné un ordre à ses disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Jésus aussi recrute. Et ces recrutements-là se passent dans nos familles. Ces recrutements-là se passent dans nos familles. Voilà, donc, mais à la différence de Jésus, Satan, lui, il viole la liberté des gens. Voyez. Satan peut utiliser que tu le veuilles ou pas. Dès que tu lui donnes accès. Dès que tu lui donnes accès, il t'utilise. Il s'empare de toi. Autrement dit, Satan est un voleur et un violeur. Il viole ta liberté. Beaucoup de gens sont contrôlés par des démons sans les savoirs. Beaucoup de gens sont utilisés par la sorcellerie sans les savoirs. Voyez. Quand Dieu utilise quelqu'un, il l'utilise avec sa volonté. Voyez. Il y a un homme qui dormait. La nuit, il dormait. Un homme que je connais, il dormait. La nuit, il dormait. Et il sentait qu'il était en train de mourir. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Était-ce dans son corps ? Je ne le sais. En dehors de son corps, je ne le sais. Mais Dieu le sait. Cet homme-là, il sentait qu'il allait en train de mourir. Il était en train de mourir. Et il a commencé à invoquer le sang de Jésus. Il a commencé à invoquer le sang de Jésus. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu quelqu'un qui était près de lui, qui avait, dans le ténèbre, levé sa main et l'imposait les mains comme ça. L'imposait les mains comme ça. La nuit, dans l'obscurité. Il a dit à cette personne, pourquoi tu fais ça ? La personne n'a pas répondu. La personne dit, il ne sait pas. Voyez. Alors, un pasteur a dit, mais ça peut être que la personne priait pour toi. Et bien, je lui ai répondu, mais ce n'était pas la prière. Parce que Dieu n'utilise pas les gens en dehors de leur volonté. C'est Satan qui viole la volonté des gens. Satan peut utiliser quelqu'un et la personne ne sait même pas pourquoi il fait ça. Satan peut utiliser quelqu'un qui va t'empoisonner et ne sait même pas pourquoi il t'a empoisonné. Attends, tu peux utiliser même ton fils ou ta mère ou ton enfant pour te combattre. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, je suis venu apporter la division. Deux que toi, tu acceptes Jésus, tu entres dans l'armée des cieux, dans l'armée de Jésus. Et ton père, s'il refuse Jésus, il entre dans l'armée de Satan. Il devient un instrument de Satan. Satan peut l'utiliser en dehors de son insu pour te combattre. Voilà pourquoi on parle de la division. Voilà pourquoi certaines familles sont divisées. Voilà pourquoi tu vas constater que ton oncle ne t'aime plus depuis que tu as accepté Jésus. Voilà pourquoi tu vas constater que même ta femme ne te supporte plus. Ta femme veut demander le divorce ou ton mari. Voyez, moi j'ai vu des... Je connais un couple où le monsieur a demandé le divorce à sa femme. Et la sœur était tellement inquiète. Elle a dit, mais qu'est-ce que je... Et qu'est-ce que j'ai fait du mal ? Et le monsieur lui a dit, mais c'est parce que tu pries et cela m'agace. Je t'ai connu païenne, je t'ai pas connu chrétienne. Je veux plus que tu ailles dans l'église. Vous voyez, quand le monsieur commence à te donner de tels dictats, c'est à toi de savoir, vous voyez, si tu aimes un homme plus que Christ, tu n'es pas disciple de Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, personne ne peut être mes disciples s'il me préfère à son père, à sa mère, à son mari, à ses enfants et même à sa propre vie. Pourquoi ? Parce que lorsque il y a division dans une famille, parfois le diable se livre au chantage. Le diable se livre au chantage. J'ai déjà vu des parents dire aux enfants, des parents musulmans, dire à un enfant, si tu ne renonces pas à Jésus, on va te déshériter. C'est un chantage. des parents musulmans qui dit à leur fils qui a accepté Jésus-Christ, si tu ne renonces pas à l'évangile, on va te déshériter. Tu vas hériter de rien de la famille. Et c'était une famille riche. Vous voyez, en ce moment-là, ce jeune chrétien avait un choix. où il aimait Jésus plus que l'héritage, où il aimait l'héritage plus que Jésus. Et à un moment donné, vous devez prendre une décision. Voyez, j'ai déjà vu des parents dire aux enfants, si tu acceptes l'évangile, on te réunit. Un père et une mère va jusqu'à dire à un enfant, « Si tu acceptes l'évangile, on te réunit. » C'est un chantage. À un moment donné, ce jeune chrétien devait choisir ou Jésus ou sa famille. Voilà pourquoi Jésus-Christ, vous comprenez dans quel contexte Jésus parlait dans Matthieu 10 à partir du verset 34, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. » Et un homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vous aurez des gens dans votre famille, dans votre maison qui vont commencer à vous combattre sans savoir pourquoi, parce que simplement les diables les utilisent. Mais par contre, d'autres vont vous combattre consciemment parce qu'ils sont disciples de Satan. parce qu'ils sont consciemment engagés. Il y a des gens qui sont inconsciemment engagés. C'est-à-dire qu'ils donnent accès à Satan et Satan les utilise pour vous combattre. Par exemple, souvent dans les couples, le mari ne veut pas que tu ailles à l'église. Ton mari ne va plus prier. Ton mari te dit si tu vas prier, on divorce. c'est un chantage. Et si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu vas obéir, tu vas arrêter de prier, tu vas rester à la maison et tu vas commencer à prier à la maison jusqu'à ce que tu vas te refroidir. C'est question des temps. Tu as établi l'église pour que les chrétiens puissent prier. Et toi, en restant à la maison, tu ne te rends pas compte avec les temps, tu vas te refroidir. Mais si tu aimes Dieu plus que ton mari, tu vas lui dire, écoutez, j'aime Christ, j'aime Dieu plus que tout, tu peux partir. Tu peux partir, mais je n'abandonnerai jamais. Et vous comprenez maintenant pourquoi Jésus-Christ se dit, il dit qu'il vient diviser les familles et que quelqu'un aura pour ennemi les gens de sa maison et tout juste après, il dit, personne ne peut être mon disciple s'il me préfère à son père, à sa mère, à sa famille, à sa femme, à sa maison, à ses biens. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra perdre sa vie, la sauvera. Satan ira jusqu'à faire des chantages sur votre vie. Croyez-moi, on va aller jusqu'à faire des chantages sur votre vie. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui ont été martyrisés en Inde. Il y a des chrétiens qui sont brûlés parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont été tués, livrés aux lions parce qu'ils sont chrétiens. Mais parce qu'ils aimaient Jésus-Christ plus que leur propre vie. Ils ont accepté de perdre leur vie. Mais ils ont gagné la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit « Personne ne peut être mon disciple s'il ne me préfère à son père, à sa mère. » Bien-aimé, le combat spirituel est une réalité. Certains parmi vous sûrement doivent le vivre. Et je ne sais pas combien de chrétiens ont vu le diable en face d'eux. Le diable, vous ne le voyez pas. Il se cache toujours. Il est vicieux. Il se cache. Il se cache derrière ton père peut-être, derrière ta femme, derrière ton mari, derrière ton cousin, derrière ton fiancé. Et au pire même, derrière ton pasteur. Voyez. Il y a beaucoup de pasteurs satanistes aujourd'hui, des faux-christs. Voyez. Il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent la magie, l'occultisme. Voyez. Abbé Pierre. Abbé Pierre. un homme qu'on prenait pour saint. Voyez. J'étais en voiture ce matin. Je roulais. Quand j'entends la radio qui dit l'abbé Pierre a violé une vingtaine de femmes, une vingtaine de victimes, une vingtaine de victimes qui ont porté plainte entre 1960 et 2000. 2000, c'est à côté. Une vingtaine qui ont porté plainte. Vous comprenez? On vit dans un monde pourri. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur que vous devez lui faire confiance à 100%. Parfois, ce sont les gens les plus pervers et les plus dangereux. Ce que vous appelez pasteurs là. Certains sont les plus pervers et dangereux. Je vous dis pervers et dangereux. C'est que vous appelez frères et sœurs en Christ. Il y en a qui sont des loups, des revêtus de manteaux des brébis. Jésus a dit je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. Vous devez avoir, vous devez être prudent comme des serpents. La personne que tu appelles frères et sœurs en Christ, des fois ce n'est pas un frère, c'est un sataniste. Les satanistes infiltrent les églises aujourd'hui. Beaucoup d'églises évangéliques sont infiltrées des satanistes. Il y a certaines grandes églises à Paris dont les pasteurs sont francs-maçons. J'aimerais vous rencontrer une histoire. Une histoire vraie. ma fille Marie-Claude Ranguin Marie-Claude Ranguin ma fille m'a dit un jour non c'est pas elle mais quelqu'un m'a dit un jour il a invité un homme qui était franc-maçon qui voulait être délivré dans son église. Je ne vais pas préciser mais son église est l'une des plus grandes de Paris. Son église est l'une des plus grandes de Paris. Alors il a son collègue au travail qui est franc-maçon et qui va le voir pour lui dire j'ai besoin de délivrance je vais quitter la franc-maçonnerie. Il invite son collègue à l'église je dis bien l'une des plus grandes parmi les trois plus grandes églises de Paris. Le monsieur vient il rentre dans la salle il écoute la louange il écoute l'adoration quand le temps de la prédication arrive le pasteur entre le monsieur est angoissé le monsieur commence à regarder à gauche à droite et la soeur lui demande mais qu'est-ce qui se passe il dit mais c'est qui ce monsieur là il dit c'est celui le pasteur qui va te délivrer il dit mais c'est un collègue il est franc-maçon comme moi le monsieur s'est levé il a quitté l'église histoire vraie histoire vécue histoire vraie je vous dis bien histoire vraie au fil dans un monde vous devez être prudent que quelqu'un soit frère ou sère en Christ ou qu'il parle en langue ou qu'elle parle en langue ou qu'il soit bishop ou prophète aïe 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 sois prudent sois prudent sois prudent sois prudent sois prudent attention au vipère sois prudent comme un serpent nous sommes à la fin des temps tu peux être marié avec une femme qui a été initiée à la sorcellerie tu peux être marié avec un homme au mariage il était normal moi je peux être là avec vous je suis un homme de Dieu mais je laisse la convoitise se développer à moi demain le diable m'envoie une sorcière vous savez le diable le diable a des filles très belles allez-y lire jeunesse 6 verset 6 les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles c'est parmi elles qu'ils sont allés choisir leurs épouses voyez derrière la beauté parfois se cache le diable mais malheureusement nous les hommes nous sommes esclaves de la beauté voyez donc je suis là le diable peut envoyer la plus belle fille inimaginable et je cède je sors avec elles par l'acte sexuel ou par échange des salives dans le culte ancestral africaine ou dans la sorcellerie africaine on peut on peut t'initier au satanisme les africains noirs bantous ils savent de quoi je parle je dis bien les congolais les banoubas les ivoiriens les africains noirs ils savent de quoi je parle quand je parle du culte de nos ancêtres en embrassant en embrassant une personne on peut t'initier à la sorcellerie au satanisme et voilà que ce bishop qui vous prêche tout le matin qui vous parle de Jésus tous les matins à cause d'un péché il est initié au satanisme tu peux être rempli du Saint-Esprit quand tu es dans le péché l'onction ne te protégera pas comme je dis toujours si Dieu a abandonné son fils Jésus-Christ à cause du péché ce n'est pas toi qui ne l'abandonnera pas Jésus a dit mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné parce qu'il s'est fait péché lorsque un chrétien ou un homme de Dieu se retrouve dans le péché la protection l'humanité s'en va et c'est comme ça que le diable utilise beaucoup l'acte sexuel illicite pour faire tomber et recruter beaucoup d'hommes de Dieu beaucoup d'hommes de Dieu ont été recrutés initiés à la sorcellerie par l'acte sexuel parce que quand tu sors avec la femme de ton prochain tu es dans le péché d'adultère tu n'es plus protégé si c'est une sorcière elle peut t'initier et si elle veut te tuer même elle peut te tuer parce que tu n'as plus la protection beaucoup sont morts à cause de ça elle peut même mettre un esprit de mort en toi pendant l'acte sexuel toi tu prends ton plaisir mais elle elle a sa mission c'est de te tuer elle met un esprit de mort en toi voyez vous devez être sûr de personne il n'y a que Jésus seul qui est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'y a que Jésus Christ seul qui ne changera pas votre pasteur peut changer il peut passer de la lumière au ténèbre du même aussi un sorcier peut changer il peut passer du ténèbre à la lumière se répentir aussi donc personne n'est sûr sur terre je peux vous dire personne n'est sûr sur terre il n'y a que Jésus ton mari peut changer ta femme peut changer même tes enfants comme on dit un lingala ça c'est du lingala moi je te parle je sais de quoi je te parle je ne te parle pas des histoires je te parle des choses que j'ai vécues et les témoins sont encore vivants dans ma famille je sais de quoi je vous parle mes frères soyez prident nous sommes au temps de la fin tu vois ta femme peut passer de l'autre camp à l'autre camp tu ne sais pas la femme qui t'aimait la femme qui t'aimait qui t'aimait qui t'aimait la femme qui t'a fait des enfants oh my god my god soyez pas naïf notre seule sécurité c'est la prière et la sainteté celui qui se garde l'ennemi ne le touche pas notre seule sécurité c'est la prière et la sainteté le monde est pourri soyez prident comme des serpents est-ce que c'est moi qui ai inventé la Bible quand Jésus lui-même te dit sois prident comme un serpent Jésus lui-même te dit soyez prident comme des serpents et il te dit je vous envoie comme des brébis au milieu de loup imaginez-vous une brébis au milieu de loup quelle est sa chance de survie prenez une brébis mettez-les au milieu de loup alphamé dites-moi quelle est la chance de la survie de cette brébis et Jésus va te dire je vous envoie comme des brébis au milieu de loup ils sont méchants ils sont des loups voilà pourquoi ils ne te supportent pas elles ne te supportent pas voilà pourquoi ils font des fausses rimeurs sur toi voilà pourquoi ils font des ragots ils veulent à tout prix te détruire parce que ce sont des loups ils sont ils ont un autre esprit quel esprit que toi tu as ce n'est pas toi qui es le problème mais c'est l'onction qui est en toi qui te dérange et vous savez les gens qui sont dangereux souvent sont les gens qui sont les plus proches de toi les gens qui sont dangereux ce sont souvent les gens qui sont les plus proches de toi les gens des vaincus tu te relâches tu ne prends plus garde voyez Caïen Abel a été tué par Caïen ce n'est pas quelqu'un de loin son propre frère descend Caïen faisait son offrande il a fermé ses yeux il s'est dit il n'y a rien à craindre c'est mon frère c'est Abel plutôt Abel faisait son hôtel il priait il s'est dit à côté c'est Caïen c'est mon frère il n'y a rien à craindre il n'y a pas de quoi guetter c'est mon frère j'ai confiance oui Abel a baissé la garde parce qu'il s'est dit que c'est mon frère alors que c'était deux royaumes opposés Caïen à cause de la jalousie était entré dans le royaume de Satan royaume de ténèbres Abel à cause de son innocence il était resté dans le royaume de Dieu pour lui c'était son frère dans la chair mais c'était son ennemi en esprit et c'est comme ça que Caïen possédé par le diable manipulé par le diable il a tué son frère faites attention aux gens qui sont proches de vous faites attention aux gens avec qui vous dormez même votre épouse ou votre époux faites attention avec les femmes savent de quoi je parle des femmes qui ont été trahies par leur époux les femmes qui ont été trahies par leur époux des hommes qui ont été trahies par leurs épouses oh my god oh mon dieu je connais un américain un américain qui s'est marié avec une mexicaine écoutez bien écoutez bien mes amis un américain qui s'est marié avec une mexicaine au sud des états unis l'américain aimait la mexicaine il lui a donné les papiers de séjour il lui a donné tout il aimait tellement sa femme mais il ne savait pas que sa femme avait un amant la mexicaine fréquentait un mexicain vous savez souvent les latinos se fréquentent entre eux souvent les latinos ils s'aiment entre eux ils sont comme ça ils sont très forts culturellement et l'américain commença à fréquenter la mexicaine et un jour l'américaine dit à la mexicaine si je meurs par accident mon assurance va te donner un million de dollars le monsieur a signé son arrêt de mort bien aimé soyez prudent c'est les gens qui sont proches de toi là qui sont les plus dangereux les ennemis qui sont loin ils vous insultent ils vous menacent mais ils sont loin tu les vois arriver voyez tu es déjà informé mais ce sont les gens qui se disent tes amis qui sont proches là c'est eux qui sont plus dangereux parce que quand ils vont attaquer tu ne sais pas quand ils vont changer tu ne sais pas l'américain il a dit à la mexicaine chérie mon bébé s'il m'arrive un mort accidentel mon chéri tu auras tu auras un million de dollars la mexicaine a dit cela à son amant mexicain mon mari m'a dit que si il meurt par accident il aura j'aurai un million de dollars son amant a dit mais c'est une chance pour nous il faut qu'on le tue son amant s'est arrangé à le tuer pendant que l'américain travaillait dans son bureau il faisait ses plans le mexicain est venu il est rentré par la porte de derrière il connaissait le bureau il est rentré dans le bureau par le garage coup de balle le monsieur est mort le monsieur est mort le jour du deuil le FBI a constaté que la dame n'était pas était trop préoccupée au lieu d'être triste le FBI a dit on va mener les enquêtes il y a quelque chose qui n'est pas clair le FBI a constaté que trois jours seulement après la mort du monsieur la dame a déjà contacté l'assurance pour réclamer un million de dollars le FBI a commencé à fouiller les appels il s'est rendu compte que la dame parlait à un certain mexicain ils ont commencé à fouiller jusqu'à ce que le FBI a découvert que c'est la dame qui a fait tuer le monsieur pour avoir un million de dollars et la dame aussi avait mal lu le contrat de l'assurance l'assurance avait bien précisé sauf pour meurtre si tu mères accidentellement en voiture ou tu mères accidentellement par un événement crise cardiaque dans l'assurance c'était pas meurtre donc même la dame n'a pas eu l'héritage bien aimé soyez prudent mes enfants soyez prudent ma fille chérie que j'aime sois pridente il y a des filles qui vont dire à leur amant ou à leur copain ou à leur mari mon père va me laisser l'héritage pourquoi tu lui dis ça hein mon père va me laisser l'héritage dans son compte il y a 400 000 euros moi je connais un monsieur en Martinique le monsieur maltraite la fille le monsieur tape la fille maltraite la fille le monsieur a une autre maîtresse et le monsieur a enclenché une procédure de divorce lorsque la fille va apprendre que son père va lui laisser beaucoup d'argent la fille stupide qu'elle était elle est allée dire à son mari mon père m'a dit il va me laisser autant le monsieur a annulé les divorces et le monsieur est devenu un ange le monsieur est devenu un ange il est devenu brusquement amoureux la soeur me dit Bishop Eli je sais que c'est du pipo il ment il n'est pas amoureux il est amoureux de mon argent je lui dis mais pourquoi tu lui as dit que tu allais hériter soyez pris dans ma fille soyez pris dans il y a des choses qu'il ne faut pas dire mon fils il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que tu risques de mourir les gens sont devenus méchants les gens aujourd'hui ils sont devenus méchants pour l'argent ils peuvent vous tuer sans pitié même ce que vous appelez des pasteurs là avec Moukouna vous avez entendu au Congo avec Moukouna vous avez entendu au Congo je ne trahis pas je ne me dis pas mais je vous dis la vérité un ancien donne les papiers du terrain de la veuve à un pasteur il dit pasteur je n'ai pas confiance avec ma famille mais toi tu es mon pasteur voici les papiers du terrain si je meurs tu donnes à ma femme pour qu'on lui arrache pas ça tu lui donnes ses papiers le monsieur meurt la veuve va voir le prétendu pasteur bonjour pasteur donne moi mes papiers hé homme de Dieu Ndoki vous appelez ça homme de Dieu vous vous appelez c'est un bandit pour moi un homme de Dieu vous appelez ça un homme de Dieu des sorciers ils sont même pires que des païens le monsieur lui dit rendez-vous demain rendez-vous demain hé la dame dit mais je suis veuve donne moi mon terrain rendez-vous hé oh il faut qu'on couche d'abord ah Jésus ma watro ma watro ma watro ma watro pasteur un pasteur un soi-disant pôtre va demander à la veuve il faut qu'on couche d'abord et pas n'importe quelle veuve la femme de son ancien ah non non moi ce monsieur là vous vous le pardonnez vous le pardonnez mais moi ce monsieur là je ne veux pas le voir il peut même dire qu'il s'est converti je ne crois pas vous allez vous convertir quand dites-moi finalement vous allez vous convertir quand on vous a baptisé vous prêchez la parole vous parlez en langue vous chassez les démons et vous vous comportez comme un démon et vous êtes converti vous êtes converti quand ça c'est des loups vêtus de manteau des brébis ce sont des faux prophètes des loups moi des gens comme ça je ne lui donne pas une seconde chance quand tu me rates une fois tu n'auras pas une deuxième chance tu le fréquentes encore moi un tel gars je ne le fréquente pas je ne l'en veux pas mais je ne le fréquente pas mets-toi loin de moi je ne mange pas avec toi non 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 c'est vous là qui tolérez vous donnez aux gens l'état de vous faire du mal je dis soyez pridents comme des serpents des gars comme ça il ne faut pas les fréquenter il faut qu'ils soient loin de toi il ne faut pas dormir même avec lui il est dangereux il n'a pas de crainte de Dieu imaginez-vous moi je ne peux pas m'imaginer un ancien qui est dans mon église comme le frère Didier est là le frère Didier est là il m'a dit Bishop Eli tu es l'ombre de Dieu je te fais confiance voici les papiers de ma maison si je meurs tu donnes ça à ma femme et le frère part et je vais coucher avec la femme pour lui donner ses papiers même vous qui allez dans de telles églises vous êtes pareil même vous qui allez dans de telles églises vous êtes pareil vous êtes tous pareil il ne faut pas aller dans une telle église il ne faut plus aller je dis vous les reconnaîtrez par leurs fruits vous voyez à l'oeil même un païen voit que ce gars là il est mauvais même un païen il dit même le chien dit monsieur là même le chien sent que ce monsieur là il est mauvais il faut qu'il aille le mordre mais toi tu es un chrétien tu n'as pas le discernement tu vas toujours dans une telle église le gars dit si tu fais tes papiers il faut coucher avec moi tu dis ça à une veuve mes amis il n'y a que Dieu soyez prudent un conseil soyez prudent ne dis pas tout ni à ton mari ni à ton épouse il ne faut pas tout dire dans la vie il y a des choses qui concernent toi ta mère quand il s'agit de l'héritage c'est toi et tes parents ton mari n'est pas là dedans ça c'était bien de famille ta femme n'est pas là dedans quand papa dit écoutez mon fils ou mon fils je te laisse mon château ce serait pour toi tout seul garde-le pour toi ne le répète même pas ton frère parce que même ton frère peut te tuer parce qu'il sait que si toi tu meurs il n'y a que nous qui vas l'hériter le monde est devenu pourri soyez prudent ne soyez pas naïf vous parlez trop il y a des gens qui parlent trop vous parlez trop tu parles trop même ton enfant ton enfant là il peut être ton enfant il t'aime mais demain on lui initie à la sorcellerie il commence à travailler contre toi les congolais savent de quoi je parle la magie le culte de nos ancêtres le coeur de la personne change Dieu change le coeur des gens Satan aussi peut changer le coeur des gens si Dieu change le coeur des gens Satan aussi peut changer le coeur des gens quelqu'un là ton enfant à qui tu as donné la tété tu l'as élevé tu lui as tout donné mais demain on lui initie à la sorcellerie Satan change son coeur il enlève le coeur de chair il met le coeur satanique de méchanceté l'enfant la nuit devient comme un loup garou c'est-à-dire que le jour l'enfant t'aime le jour l'enfant t'aime sincèrement mais la nuit son esprit sort de son corps projection astrale et le diable lui donne le coeur de méchanceté et la nuit ton propre fils t'étrangle il veut te tuer les gens sont trop naïfs j'ai remarqué aux Antilles les gens sont trop naïfs parce que vous ne connaissez pas beaucoup la sorcellerie en Afrique quand je parle aux Africains ils savent de quoi je parle t'es con t'es con t'es con Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501